Merci M. Salim Oktali de nous avoir associé à ce méditant. Je vais essayer de faire vite, je vais parler un peu des tests de diagnostic de l'infection SARS-CoV-2. Alors tout d'abord, je voudrais, à travers cette conférence, ou cette petite présentation, me poser quelques questions et essayer de répondre. Quel biomarqueur de diagnostic peut-on rechercher ? Quel type de test peut-on utiliser ? À quel moment faut-il pratiquer les tests ? Et chez quelle personne faut-il pratiquer ces tests ? Et comment les interpréter ? Et comment être sûr des résultats ? Alors, cette planche résume un peu l'évolution de la maladie, comme tout le monde le sait. Donc c'est l'expérience de Yuan, des Chinois. On a deux phases dans cette pathologie. La phase virologique qui dure à peu près 7 jours. Et la phase inflammatoire à partir du 7e jour, 8e jour. Nous avons, dans cette publication, l'admission à l'hôpital se fait à peu près au 7e jour. La dyspnée au 8e et au 9e jour. On a le SDRA, la détresse respiratoire, qui apparaît au 10e jour. Donc, ce que je voudrais… Je ne sais pas si le… Vous m'entendez ? Oui. Très bien. Alors, quels sont les différents tests diagnostiques de ce SARS-CoV-2, de ce virus ? Nous avons deux grandes catégories de tests. Des tests qui détectent le virus, qui recherchent le virus. Et l'ARN viral. Donc, la technique de PCR permettra de rechercher cette ARN viral. Il y a des tests rapides pour rechercher l'antigène viral. La deuxième catégorie de tests diagnostiques, c'est la recherche d'anticorps spécifiques au niveau du sang. Il y a deux grandes techniques actuellement sur le marché, soit par test rapide. Donc, ce sont des cassettes en immunophromatographie. Ou plutôt, des tests automatisés. Nous avons actuellement sur le marché au niveau de l'Algérie, des tests en chimie-luminaissance, des tests par Elysa pour rechercher les anticorps de classe IgG-IgM. Donc, ce qu'il faudrait rechercher, les deux isotopes IgM-IgG, soit combinés tous les deux. Alors, j'avance. Alors, pour interpréter tous ces tests, il faut connaître très bien la cinétique des biomarqueurs de ce SARS-CoV-2. Donc, je suppose que tout le monde connaît un peu cette cinétique. Alors, nous avons à partir, il y a une phase d'incubation. Et nous avons en bleu, ce que vous voyez, c'est l'ARN viral ou l'antigène viral qui apparaît le premier à partir du deuxième jour. On a une ascension jusqu'au septième jour et on a une décroissance de l'ARN viral et de l'antigène viral. Et on arrive plus à détecter au fur et à mesure que la maladie avance. Parallèlement, en moyenne, au niveau du septième jour, apparaissent des IgM. Donc, c'est le signe d'une réponse immunitaire primaire. Nous avons les IgM-1M que vous voyez en vert. À partir du dixième, dixième jour, on a des IgG qui apparaissent. Donc, les IgG qui apparaissent, normalement, ils sont neutralisants. Ils confèrent une unité protectrice. On ne le sait pas très bien, mais je pense qu'il y a eu certaines expériences qui ont démontré que ce sont des anticorps neutralisants. D'ailleurs, ces anticorps sont utilisés comme thérapeutiques quand on utilise le plasma de le patient convalescent. Maintenant, ce qui dure dans le temps, ce qui peut vous protéger assez longtemps, ce sont des questions qui restent en plus. Alors, ça, c'est une autre courbe qui montre, qui est très intéressante, qu'au niveau du cinquième jour, il y a un croisement des trois spécificités, des trois tests, c'est-à-dire la PCR, IgM, IgG. Regardez, en noir, c'est l'ARN virale, la PCR, donc c'est la bonne sensibilité au départ de la maladie, les premiers jours, c'est-à-dire entre deuxième et cinquième jour, c'est la PCR qui est supérieure. On voit que la PCR, la sensibilité baisse, au détriment des IgM qui apparaissent et des IgG. Ensuite, au fur et à mesure de la maladie, on voit que la PCR, la sensibilité baisse et on a l'IgM, IgG, qui sont là et qui durent pendant 21 jours. Alors, il y a un pourcentage non négligeable de patients infectés, asymptomatiques et de screening qui ont une PCR négative. Donc, ce que je préconise, il faut faire les trois tests, c'est-à-dire la PCR, l'IgM et les IgG. La sous-sociation des trois tests diagnostiques augmente la sensibilité aux environs de 99 %. Parce que le virus détecté, au départ, pour la PCR, c'est au niveau des deux premiers jours. C'est vrai qu'il y a un plateau, donc il faut toujours joindre la sérologie. La détectabilité des virus sur les prélèves en pariculiant décroît, ça, je viens de le dire, parce qu'on se levait profondément dans le poumon et quand les patients guérissent, on n'a plus la détection de cet ARN viral. Alors, il faut toujours combiner la recherche des deux isotypes, IgM et IgG, jamais faire seul. Mais quand on vous parle de septième jour, quatorzième, dixième jour, il faudrait savoir que c'est un jour médian de séroconversion, que ce jour médian, cette chronologie d'apparition des anticorps varie d'un passant à l'autre. Alors, comment interpréter tous ces tests ? Voilà, je vous montre un tableau. Donc, quand vous avez une PCR positive avec les deux classes d'inurubines négatives, on est bien sûr au niveau des débuts de l'infection, c'est-à-dire les quatre premiers jours. Si les IgM apparaissent et on a une PCR positive, c'est la phase précoce de l'infection. Si on a les trois, c'est-à-dire la PCR et les deux isotypes positifs, c'est la phase active de l'infection. On peut avoir une PCR positive avec seulement des IgG, c'est une phase tardive de l'infection ou une récurrence réactive à l'infection. Si vous avez une PCR hygiène négative seulement d'IgG, probablement on est à la fin de l'infection ou un patient viril. Si on a un PCR négatif avec seulement IgG, IgM, ça peut être un faux négatif en PCR et en phase active de la maladie. Alors, quel est le choix stratégique ? Quels sont les tests à faire ? J'ai dit que si on a les moyens, si on peut se permettre, il faut faire la PCR et les anticorps. Moi, lorsque je préconise, c'est vrai que chaque test a sa sensibilité et sa spécificité. En période d'expansion épidémique, peut-être qu'il est nécessaire de faire des tests moléculaires, donc des PCR ou la recherche de l'antigène, ils sont très sensibles surtout pour détecter les patients très tôt afin d'éviter, donc ils sont très contagieux et éviter un peu la transmission des virus. Et en période de décroissance épidémique, il nécessite d'un test anticorps pour éviter de rendre des résultats fortement positifs, ce qui ferait croire aux patients à tort qu'ils sont immunisés. Voilà, je vous montre un peu cette publication qui compare un peu la sensibilité et la spécificité des trois tests, donc la PCR, la recherche totale des anticorps, IgM, IgG. On voit bien, la première semaine, entre le premier et le septième jour, c'est la PCR qui a la meilleure sensibilité, 67%, les anticorps, 30%, IgM, 129% et les IgG, 19%. À partir de la deuxième semaine, on voit un peu que la sensibilité de la PCR baisse, elle est de 54%, par contre les anticorps, par contre les anticorps, c'est aux environs de 90%. Plus en avance, la PCR baisse, elle sera à la sensibilité de 45% et on a une très bonne sensibilité des anticorps. Alors, il faudrait savoir que la recherche du virus peut être faussement négative, quelles sont les situations où la recherche du virus par PCR est faussement négative. Bien sûr, c'est totalement dépendant de la qualité du prélèvement. Bien sûr, un prélèvement réalisé trop tôt, un prélèvement réalisé… …analytique ou problème lié à la phase analytique elle-même. Donc, il faudrait donc savoir qu'il y a des faux négatifs qui peuvent être liés au réactif. Parce que nous assistons à l'arrivée d'une grande variété de réactifs par PCR, qui n'ont pas été totalement validés, qui n'ont pas eu toutes les étapes de validation. Donc, il faudrait vraiment valider tous ces tests de PCR qui peuvent être mauvais dans certaines situations. Là, avec les PCR rapidement, là, la PCR en temps réel, donc, il faut un prélèvement… Donc, c'est des kits de prélèvement avec les milieux de transport, donc, les écouvriants pour faire le prélèvement d'un opérinier. Il faut extraire l'ARN de ce virus, faire ce qu'on appelle une RT, donc une transmission réveste, transformer l'ARN en ADN, et faire une amplification dans un appareil à PCR en temps réel. Il existe plusieurs automates, donc, plus ou moins des automates connus que nous utilisons en Algérie, soit des systèmes comme l'Applied Boy System, ou le système de Roche, ou de Piagène, Rotogène, et nous avons des résultats en 4-6 heures. Actuellement, il faudrait savoir que des techniques de RT-PC en sont plus rapides, dites rapides, et on a des résultats en 45 minutes, maximum une heure, comme le système de GenExpert ou de Piastat de chez Piagène. Donc, vraiment, c'est des cassettes où tout est intégré, l'extraction et la RT-PC, la transmission réverse, on a des résultats en 45 minutes. Il y a aussi, arrivé sur le marché, d'un système à bottes, c'est une PCR digitale où on a des résultats vraiment en 5-10 minutes. Donc, un résultat positif en 5 minutes et un résultat négatif en 13 minutes. Alors, voici un peu l'algorithme que j'utilise au niveau du laboratoire, quand je fais les tests sérologiques, parce qu'il faudrait savoir, il faudrait savoir que la situation, en Algérie du moins, on ne peut pas faire des PCR un peu partout. Nous avions au départ un centre de référence à l'Institut Pasteur qui fait les PCR. Nous avons essayé de généraliser un peu à l'Est, à l'Ouest et au-dessus du pays. Malgré ça, nous n'arrivons pas à faire des PCR à tous les malades, quand nous avons introduit la sérologie comme paramètre aidant le diagnostic du COVID-19 et ne jamais faire ce test rapide seul, pas en autodiagnostique, mais par des biologies spécialisées. Et on étude ça dans un art décisionnel et un algorithme bien particulier. Alors, je vous montre un peu les différents résultats, les différentes situations que nous avons. Si on fait un test sérologique, on a que les hygièmes qui sont positifs. On peut suspecter bien sûr avec un faisceau d'arguments cliniques et radiologiques une infection aiguë, mais il faudrait toujours refaire cette sérologie une semaine après. Alors, quand on a seulement des hygièmes, si on refait une semaine après, il y a des hygièmes qui restent, on peut imaginer qu'il s'agit d'un faux positif de la sérologie. Si par contre, une semaine après, les hygièmes sont positifs, on est bien sûr, on confirme cette infection aiguë. Deuxième situation où les deux isotypes sont positifs, l'hygième, 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 l'hygième. On refait une semaine après, l'hygième, 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 j'allise leur titre. Eh bien, là, on est devant une infection aiguë. La troisième situation, si on a seulement des l'hygième, on refait une semaine, probablement, nous sommes à la fin de la maladie ou un patient guéri. La dernière situation, c'est la sérologie négative. Nous ne pouvons rien dire. Si on n'a pas de PCR, on a un PCR. Bien sûr qu'il faut faire un PCR. C'est négatif, il faut refaire ce test. une semaine après, il faut voir un peu s'il est toujours négatif. Voilà, je dirais qu'il y a, pour laisser ces tests, qu'on peut maintenant imaginer faire ces tests sérologiques aux professionnels de santé pour savoir s'ils sont immunisés ou pas, la conséquence pratique de ce test chez les personnels de santé, pour voir un peu s'ils peuvent continuer à soigner les patients de COVID ou pas. Attention, une recherche d'anticorps peut être forcément positive, donc il faut voir s'il n'y a pas d'erreur d'étiquetage, si le réactif a une bonne sensibilité aux psychétés, lorsqu'une personne reste à risque de contaminaissance, elle diminue ses gestes barrières si on lui donne un résultat comme quoi l'immuniser, donc il faut faire très attention. Bien sûr qu'il y a des questions qui restent totalement non-elucidées, combien de temps va durer cette immunité au niveau de la population, au niveau de l'individu, donc tout ça, on ne le sait pas pour le moment. Je termine donc ma présentation en disant quels sont les points clés à retenir, qu'il est nécessaire de bien connaître et de bien connaître ses réactifs, parce que le choix du réactif est guidé par la praticabilité, la cadence et la performance analytique des tests. Recourir à des tests aux performances analytiques solidement établis, confirmés par des études indépendantes, qui font des études en laboratoire qui confirment la solidité de ces tests, le risque est grand en période d'urgence sanitaire, donc le choix doit être porté par des réactifs immédiatement disponibles, mais il ne faut faire bien sûr, pas au détriment des performances analytiques. Aussi, il faudrait savoir dans quel objectif, quand tester, qui tester, où tester. Donc, on peut imaginer que ces algorithmes doivent être adaptés pour chaque pays, selon les moyens que dispose un pays, adaptés à des catégories de personnes, professionnels de santé, le grand public, adaptés à une population, adaptés dans la phase clinique, parce qu'il faut faire des tests moléculaires au début de la maladie, les anticorps, quand il y a une décroissance de la maladie, donc, adaptés dans la phase de la pandémie, veillez à une bonne interprétation des résultats des tests. Jamais en autodiagnostique, je le répète, il faut que ce soit dans un laboratoire de biologie médicale. Donc, il faut toujours le bon test au bon moment, par des bonnes personnes. Un réactif de biologie, c'est quand même un médicament qui s'apprécie par ses bénéfices et risques. Je vous remercie de votre attention, je reste à votre disposition pour des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501